Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va continuer de voir du KVK XXL Vous allez le voir vraiment des méga batailles en cours et à venir On va parler aussi du patch mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous le savez c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite le raccourci sur l'overlay juste en dessous Vous avez un bouton cliquer ici pour vous abonner Vous allez le voir on a du très lourd dans la semaine à venir Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour être informé dès que la vidéo sort On va en reparler Mais avant cela les amis parlons immédiatement du patch Puisqu'une info que j'ai donnée à la vidéo d'hier est passée un peu inaperçue On a enfin reçu il y a 4h au moment du record Cela sera environ dans 12h pour vous lorsque vous verrez Enfin cela sera il y a 12h parce que c'est dans 8h quand vous verrez cette vidéo Cette 8h à peu près entre le moment où je record et le moment où elle sera release Vous le voyez elle a été décalée d'une journée Elle n'a plus lieu mercredi 11 mai jeudi 12 On n'a toujours pas l'heure mais ça sera 6h 9h UTC soit 8h 11h pour nous en France Les amis dans le descriptif vous m'avez posé cette question je vous ai donné la réponse Je l'ai redit sur le discord hier soir durant cette nuit même Puisque certains n'avaient pas entendu cette info dans la vidéo d'hier La mise à jour de la forge même si elle n'est pas annoncée dans ce patch aura bien lieu lors de cette mise à jour Donc jeudi quand vous connecterez le nouveau système de raffinage qui est rajouté à la forge sera présent Je vous le dis je vous le redit c'est une information qui m'a été donnée par Lilith Donc aucun doute là dessus sauf si changement de dernière minute Mais ce matin encore je discutais avec eux et c'est bien dans la mise à jour On va y revenir d'ailleurs en fin de vidéo je vous invite à être là pour la fin de la vidéo les amis Puisqu'on va parler des vidéos de la semaine de deux vidéos notamment qui vont être énormes Donc restez jusqu'au bout les amis On va voir les events qui ont pop rien de particulier sauf le royaume doré on va faire simple Le royaume doré je dois vous faire un tuto je vous en ai déjà fait je dois vous en refaire un Vous m'avez posé plein de nouvelles questions Je vais vous montrer comment moi je fais pour aller au niveau 20 Et quels sont les conseils que je vous donne pour arriver à ce niveau Ce n'est pas qu'une question d'équipement ou de commandant Il y a aussi les bons choix à faire Puisque moi même parfois en faisant les mauvais choix je n'arrive pas à atteindre le niveau 20 Et en juste en retestant avec la bonne équipe ou du moins les bons choix de skill Et bien j'y arrive toujours à la maison d'Esmeralda Je vous invite encore une fois il reste 15h36min45s Donc je vous invite vraiment à aller au moins à 10 tours Je vous ai dit moi j'irais à 20 tours donc c'est ce que je fais Certains ont eu 3 items légendaires dès le tour gratuit Ils m'ont montré les screens Vous m'avez écœuré les amis on passe tout de suite Donc je vais chercher mon 20e tour vous voyez j'ai que des trucs pourris Qu'est ce que je vais avoir sur divination 5 Qu'est ce que je vais avoir ? Est ce que je vais avoir... Non j'ai que des trucs tout nage j'aurais même pas eu les items légendaires ça me rend ouf mes tirages en carton Sérieux si vous êtes plus poissard que moi je veux bien voir les screens ça me réconfortera ça me consolera Et mon tour de la taverne légendaires gratuit une étoile non des books qui servent à rien C'est tout pas d'annonce particulière pour les événements à venir c'est normal On a jeudi 12 le patch encore une fois On va passer à présent comme promis au KvK de ouf en cours les amis Et je veux vous montrer quelques screens qui sont vraiment énormissimes Franchement c'est du n'importe quoi je vous l'avais annoncé Le serveur a lagué tellement c'était oufissime Regardez ce premier screen qui a été pris par l'un d'entre vous à l'ouverture des portes du KvK des JST Regardez cette masse GST, JWM notamment C'est énorme On a déjà vu d'autres KvK avec une telle mobilisation Mais là le serveur était carrément en PLS de ouf Sérieusement on a essayé de le regarder j'ai essayé de vous faire des records C'était impossible même d'autres streamers qui étaient en live comme Flesh par exemple Il n'arrivait pas ça lagué de ouf C'était un streamable, un recordable et ça devait être injouable pour les joueurs qui étaient dessus On va tout de suite aller voir la situation On est à un peu près 12h, un peu plus de 12h de l'ouverture des portes qui ont eu lieu hier Les portes niveau 6 On dézoome, on va tout de suite aller voir en live Ça sera beaucoup plus sympa que de regarder le screen de l'ouverture On va donc le 1365 Même Shuni par exemple essayait de stream c'était impossible On va tout de suite aller voir ce qu'a donné l'ouverture de ces portes Je vous ai dit dès que vous avez vu ma vidéo hier à 18h Foncez voir ce KvK Il est oufissime et ça allait être ouf Regardons les forteresses ne peuvent pas avoir à brûler Forcément ça prend plus de temps Les mecs sont encore là La première porte est contrôlée par les Wards Donc ça veut dire qu'elle est contrôlée par le côté des K9N Si je ne dis pas de bêtises Ça ne brûle pas du côté des K9N Ça ne brûle pas du côté du C9N Et ça ne brûle pas du côté des 64N Ah ça a brûlé Regardez ça a brûlé ici Elle est en réparation De l'autre côté les FIS ça brûle Malheureusement pour eux les MTC1 ça brûle aussi Ça brûle, ça brûle, ça brûle Les JWM ça a brûlé mais ça ne brûle pas Heureusement les JWM restent une très grosse alliance solide D'ailleurs on va passer à aller voir l'autre côté Le côté de ouf où les JST étaient seuls face à 3 alliances Les JST à 18 milliards et demi Mais avant cela je veux vous montrer un petit meme Qui tourne sur le Facebook Regardez un petit taunt contre les JWM Qui accuse, les JST pardon Ce petit screen qui accuse les JST de beauté pour leur KVK Et pour avoir gagné la Ligue Osiris et devenir champion Alors je ne sais pas si les JST Je vais dire les JWM Les JST botent ou pas Mais ce qui est sûr Ce qui est certain C'est que les C9N eux ont déjà boté On l'a déjà vu ils ont utilisé une technique de botting Il y a de ça à peu près un an A l'époque où les portes pouvaient être reset C'est à dire que chaque fois que vous aviez une troupe qui mourait La porte retrouvait full life Et bien ils ont envoyé une troupe, une troupe, une troupe, une troupe Avec un bot Ce qui fait que la porte restait full life Et ils étaient protégés dans leur territoire Ils ont fait ça je crois C'est face à Shisgul Ils ont fait ça les C9N Donc bon Accuser les JST de botter comme ça Alors que dans son propre camp On a des serveurs qui sont connus pour faire ou avoir fait ça C'est franchement inutile Allons voir donc l'autre porte Certains n'étaient pas là dans le jeu C'est pour ça que je rappelle ce fait De l'autre côté JST seul contre tous On l'avait vu hier L'augment est regardé On le voit déjà La porte elle est au JST Les JST sont énormissimes Ils ne rigolent pas Là c'est les Watt qui l'ont Mais on le voit bien Les Watt c'est du camp des JST Et de l'autre côté Est-ce que ça brûle ? De l'autre côté Les JST sont dans la place Et là ça brûle bien On est en plein combat normal Les mecs ils sont tout le temps là En Corée Il doit être à peu près Au moment du record de cette vidéo Il doit être 16-17h en Corée Donc on n'est pas à l'heure de pointe Les 74PL Ils sont bien repoussés sur leur territoire Il se passe quoi au niveau ? Et ça lag quand même Un petit peu malgré tout Il se passe quoi ? De l'autre côté Je vais enlever les graphismes simplifiés Le DB1 Ça brûle les MMR Pardon Les MMR ça brûle Ah j'enlève les graphismes simplifiés Tout de suite c'est un peu plus difficile Et de l'autre côté Les 74PK Alors eux ça ne brûle pas Ils sont déterres Et ils sont là Alors les mecs eux ils ont dit Si vous venez sur notre territoire On vous pète la bouche Alors eux Ouais ça ne bouge pas Ils sont à 16 milliards Ils ont dû perdre Hier forcément Je crois qu'ils sont à 12 milliards 13 milliards Ils étaient à 15 milliards et demi Je crois qu'ils ont perdu 2 milliards Durant le combat de cette nuit C'est assez énorme Et quand on parle de combat énorme Je vous montre un rapport De l'ouverture de l'attaque De la porte du côté des JWM Regardez Les JWM attaqués par les 74NV C'est un rapport assez énormissime Les amis Moins 92,9 millions du côté des JWM Avec un binôme Zenobia YSS De l'autre côté on a un moins 78,8 du côté Donc des 74NV Le binôme c'est Pacalsegon Harald C'est un des rapports de ce KVK de ouf On le voit franchement Je vous ai dit qu'il allait y avoir des combats Et qu'ils étaient déter Au niveau des troupes C'est équivalent Sauf qu'on a bien évidemment plus de morts Du côté des JWM Puisqu'il y a un écart de 14 millions à peu près De points Au niveau des troupes légèrement blessées On le voit ça a beaucoup plus renforcé Du côté de Zenobia Avec 73 millions de légers blessés Contre 57 millions de autres côtés En revanche il n'y a pas eu de perte Enfin il n'y a pas eu de perte La porte n'a pas été prise Puisqu'il restait 2 millions dans la porte Et 2 millions 7 dans le rallye Ils ont dû live le rallye Mais pas qu'à la râle Fait le taf face à Zenobia et Greg XS Là vous pouvez être sûr que des 2 côtés On est au max Les mecs ont ce qui se fait de mieux En stuff Donc un rapport très intéressant On retourne tout de suite sur l'ouverture Enfin l'ouverture sur la porte Du côté des JST Où on le voit Nos amis Nos amis Je ne sais pas si nos amis Justement Des 74 PK Ont décidé D'aller rechercher la porte Ils ont dit La porte les gars On ne va pas vous la laisser Elle a dû tourner pas mal A mon avis cette porte C'est tendu Quand je dézoome La porte Quand je pense qu'on n'est pas En heure pleine On n'est pas en heure de pointe Voilà en rush hour Et les mecs Ils sont déjà Masses Masses Ça pousse avec les DB Ça pousse avec les 74 spells Mais de l'autre côté Les JST Ils sont moins Donc là Ils vont forcément La perdre cette porte Vraiment des zones de combat énormes Au niveau des commandants C'est toujours intéressant De regarder Dans ces gros serveurs Dans ces grosses phases de combat Ce qu'on a comme commandant Pour rallye Pour défense Et en open field Alors pour défense On les connait tous C'est toujours les mêmes Des Zeno Des YSS Des Theodora Des Edwige Parfois des Wuzetan On a tout le temps Les mêmes choses En attaque On a des différences Vous avez vu Pakal Segon Harald On a parfois Des Nabucodonosor Avec des Ramses On a quoi d'autre On a des Hattin Attaqueda Plus classiquement On a des Rois du Chocolat Xiong Yu Avec des Chandra Ou des William Premier Donc vraiment On a des binômes différentes Mais c'est intéressant de voir Et aussi en open field Vous me posez beaucoup de questions Sur l'open field Et bien le mieux Et de regarder Ce qui se passe Justement sur le genre de serveur Et quels sont Les commandants Qui sortent Là on le voit On a pas mal De Rois du Chocolat Toujours des Saladin Des Constantin Pour le soutien Et les modes de soutien Vous voyez là On a un Constantin Avec 274 Pk Constantin Avec Janda Ça apporte du buff Vraiment très utile Pour le combat Les Richard Bon les Richard YSG C'est pas très utile C'est utile Pour la zone Mais sinon Et tanker Ça fait pas beaucoup de dommages Le Bélissère Là je sais pas Ce qu'il fait Franchement là Lui il est juste venu Se suicider Très probablement Les Saladin C'est pour le côté Vraiment tanky Et que ça tient En cavalerie Les Trajan C'est pour le côté buff A mon avis Un Martel Avec Sheok C'est pas mal Mais c'est pas ce cas De plus ouf Moi j'aurais mis Sheok En premier S'il a dû faire ce binôme là Et je l'aurais mis Avec Alexandre Ou avec Gouane Ça fonctionne pas mal On a des binômes Vraiment classiques Et vous le voyez Même les commandants Sur ces gros serveurs Même les commandants De début de jeu Sont donc très très utilisés Le rally Il avance Le rally Il est toujours là Remarque le mec Avec le bellissère Je dis Il est venu se suicider Mais si personne Vient le taper Parce qu'ils sont De leur côté Il veut pas se faire tabasser Ils sont détente Ça défend pas mal Ça tient Et ils ont lâché le rally Ils ont abandonné Le rally Ils ont vu que ça tomberait pas Et c'est peut-être Parce que le contre rally Est arrivé C'est peut-être parce que Le contre rally Non le contre rally N'était pas là Ils ont abandonné Le rassaut Mais là Vous pouvez être sûr Que dans les heures qui viennent Et même au moment Du release de cette vidéo Ça va continuer De se battre ici Ça renforce direct Regardez Les GST Où je ne vous désirais pas beaucoup Ça a renforcé direct Et ça arrive direct Les mecs ils ont dû appeler Tous les autres Ils ont dû sortir du boulot Les mecs Et ils ont dû direct Venir tout de suite Pour renforcer la porte Assez énorme On va passer A un autre KVK Les amis Qui s'annonce Être oufissime Comme vous allez le voir Je vous en ai déjà parlé C'est le KVK Du 1307 Alors regardez La carte Je vous la montre Cette carte Qui est sortie Sur Facebook Je vous avais dit Le 1307 Ils ont vraiment Un KVK Ultra simple Et ultra cheat C'est normal Il se retrouve Seul Imperium Face à 3 royaumes Qui ne le sont pas Je vous le rappelle Au niveau du classement Le 1307 En classement de puissance Est parmi Les 3 plus puissants A un moment Il était même Le plus puissant Des serveurs Tout cumulé Il se retrouve Face au K215 Alors regardez bien Les stats K1307 Imperium Dans le top 3 4 premières alliances 14,2 milliards 13,3 milliards Donc les AVG Les SN 13,3 milliards Alors les AVG Et les SN Des boss En Ligue Osiris Les C8 Qui se retrouvent A 12,4 milliards Et les TW A 10,8 milliards Déjà Ca brûle De l'autre côté Ils sont 3 royaumes Contre eux Puisqu'ils Apparemment D'après ce qu'il se dit Ils ont fait les malins Et donc les 3 autres Se sont mis contre eux Ils ont dit On n'a pas besoin De faire d'avance avec vous On va vous rouler dessus Le 215 Le 218 Et le 1683 Sont tous Des royaumes Qui sont classés Entre la 40 Et la 60ème place En puissance de serveur Le 215 Les DK15 A 10 milliards Les GF15 A 10 milliards Aussi Les AA15 A 9 milliards Et les 15PT A 7,8 milliards En face Les K218 Les DF18 10,9 Les BO18 10 milliards Les RH 10 milliards Les BC18 Quasiment 10 milliards Et pour finir Et pour finir Les 1683 Avec le 683 Avec le 683 11 milliards K 10,2 milliards Les Lion 10 milliards Les 683 V 9 milliards Vous le voyez D'un côté On a 4 alliances Qui représentent Un peu plus de 50 milliards Et face à eux Les mecs Ils ont des rouleaux Ils ont pratiquement Je dis bien pratiquement 120 milliards Face à eux Donc ça va être Très très chaud Pour eux Là je vois pas Comment ils peuvent gagner Franchement A moins En face Les mecs aient peur D'avoir des morts Sinon C'est quasi impossible Ce qui va se passer C'est que la zone Entre le K218 Donc la zone Vent en bas à droite Et la zone Terre en haut à droite Et la zone Haut en bas à gauche Et la zone Vent en bas à droite Les mecs Vont faire Un max de points Vont bien se préparer Le serveur vent Va pouvoir faire Un max de recherche De techno Sans se prendre la tête Avec les combats Donc ils vont vraiment Pouvoir investir Et quand ils vont arriver Sur le serveur feu Ils vont vraiment Tout dévaster Si ils ont bien Profité de ce temps Ils vont avoir 25-30 jours Sans combat Les mecs Ça va être long Mais en tout cas Ils vont être à bloc Donc ça peut aller très vite Le serveur terre Et le serveur haut Peuvent enfermer Le serveur feu Dès le début du jeu Ou le serveur feu Peu décider Moi je serai le 1307 C'est ce que je ferai Je ravalerai ma fierté Un petit peu Et je me concentrerai D'abord sur un côté J'irai sur le serveur haut Le 1683 C'est le plus fort des trois Et j'irai lui rouler dessus J'irai vraiment Que au sud Je les tabasserai Je laisserai la zone au nord Au côté de la terre Je les tabasserai Je prendrai leur zone Je les enfermerai un maximum Et après Quand il y aura D'autres ouvertures de porte J'irai sur les autres Mais ça va être vraiment Très très compliqué Pour eux Ce KVK Les amis C'est le C11-134 Vraiment On va le suivre également Comme on suit Le KVK Du 1365 Des GST Qui est tout bonnement énorme Je pense que celui-là aussi Ça va être intéressant Même si on aura la brume Donc on ne pourra pas Voir en live Comme on le fait Sur la lutte des 8 Du 1307 Les amis Avant de finir cette vidéo Parlons des choses Qui vont arriver Cette semaine Je vous l'ai déjà dit Dans la vidéo d'hier Vendredi Vidéo spéciale Encore une fois Chasseur de statues Épisode 2 Le retour Avec Lilith On fait un nouveau concours Où vous pouvez gagner Un total de 23 000 Gemmes de reward Plus des accélérateurs Des tomes du savoir Etc Donc vraiment très simple Les règles resteront Les mêmes que la dernière fois Impossible De ne pas participer C'est tellement simple C'est cadeau Donc il faut foncer Les amis Vidéo de vendredi 18h Je vous l'ai dit Le patch est repoussé De 24h Le patch aura lieu Jeudi Demain Les amis Je vous sors Une vidéo complète Sur le patch Oui Demain Même si le patch Est jeudi Normalement Je dis bien Normalement Ça devrait le faire Je vous sortirai Donc une vidéo Où je vous montre Tout ce qui arrive Dans le patch Puisque J'ai un accès Sur le serveur de test Donc je suis en train De tester ça Actuellement Et normalement Ça devrait bien Pouvoir le faire Et j'aurai l'accord De vous faire une vidéo En avance Donc demain Ne ratez pas la vidéo Vous saurez tout Avant que le patch Aie lieu Sur ce futur patch Les amis Je vous donne donc Demain rendez-vous Pour cette vidéo C'est le moment De s'abonner Pour ne pas la rater Les amis C'est tout Pour cette vidéo Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude Je vous invite A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Allez répondre au sondage Les amis S'il vous plaît Merci à tous ceux Qui l'ont fait Je vous ai mis un sondage En partie communauté N'hésitez pas A aller répondre à ce sondage Ça m'aide énormément Pour le développement de la chaîne Et d'ailleurs Si vous voulez aider Le développement de la chaîne Les amis N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501